... Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'introduire la lecture qui va être faite par Olivier Dotté-Doévi d'un extrait de la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar. Quelques mots pour commencer sur Olivier Dotté-Doévi. Après avoir été l'élève de la prestigieuse classe libre du cours Florent, Olivier Dotté-Doévi joue sous la direction de metteurs en scène comme Alexis Michalik dans Le cercle des illusionnistes où est la mégère à peu près apprivoisée, Francis Huster dans Don Juan et le misanthrope ou encore Laurent Nattrella de la comédie française dans Après une si longue nuit de Michel Laurence. Il arpente également les plateaux de tournage pour le cinéma et la télévision. Sa belle voix résonne aussi dans les studios d'enregistrement, que ce soit en doublage ou plus récemment en livre audio, avec ce coup d'envoi qui s'avère un coup de maître. La lecture du Prix Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar, un livre audio qui a été enregistré au studio Rosalie avec Jean-Christophe Vareil. Quelques mots maintenant sur le roman en lui-même. Dans ce roman éblouissant, nous suivons un jeune écrivain sénégalais, Diegan Latirfaille, sur les traces de l'auteur d'un chef-d'oeuvre inconnu qui devient son obsession, le labyrinthe de l'inhumain. Débute alors un voyage passionnant entre le Sénégal, la France et l'Argentine, qui est aussi et surtout un chant d'amour au pouvoir intemporel de la littérature et une fiévreuse traversée des passions humaines. Je vous souhaite une belle écoute. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar, deuxième livre, première partie, le testament d'Ouseynou Kumar, chapitre 2. Tout commence avec Mossane. Tout commence avec son choix. À la fin des événements que je vais te raconter, devant le cimetière, sous le manguier, j'avais reposé ma question à Mossane. Elle s'était depuis longtemps enfoncée dans un monde de solitude et d'ombre et de silence. Mais je lui avais tout de même reposé mon éternelle question « Pourquoi lui ? » Ce jour-là, une fois de plus, j'avais parlé sans espoir de réponse. Cela faisait bien longtemps que je n'adressais plus seulement cette question à Mossane. Elle était aussi destinée à Dieu. Mais par-dessus tout, elle m'était destinée. « Chaque homme sur terre doit découvrir sa question, Marem Siga. Je ne vois pas d'autre but à notre présence ici. Chacun de nous doit trouver sa question. Pourquoi ? Obtenir une réponse qui lui dévoilerait le sens de sa vie ? Non. Le sens de la vie ne se dévoile qu'à la fin. On ne cherche pas sa question pour trouver le sens de sa vie. On la cherche pour faire face au silence d'une pure et intraitable question. Une question qui ne posséderait aucune réponse. Une question dont le but serait de rappeler à celui qui la pose la part d'énigmes que sa vie porte. Chaque être doit chercher sa question pour toucher du doigt l'épais mystère au cœur de son destin. Ce qui ne lui sera jamais expliqué, mais qui occupera pourtant dans sa vie une place fondamentale. Des hommes meurent sans avoir trouvé leur question. D'autres l'identifient tard dans le cours de leur vie. Moi, j'ai eu la chance et la malédiction de trouver assez jeune la forme de ma question. Délivré pour le reste de mes jours de l'angoisse de la chercher, je me suis en même temps chargé d'une autre angoisse. Être hanté à jamais par le silence ouvert devant mon interrogation. Mais ce silence n'est pas un vide. Il est toujours peuplé par le tumulte des hypothèses infinies, des réponses possibles, et des doutes immédiats qui lui sont attachés. Pourquoi lui ? Ce jour-là, une fois de plus, je m'étais attendu à ce que Mossane réagisse à mon interrogation comme à son habitude. Un silence au maille serré, où rien ne rentre, d'où rien ne sort. Ma question était devenue un rituel, une salutation. Elle opérait comme un chiboles dont nous étions les deux seules personnes au monde à connaître le sens. Après sa formulation en côte à côte, nous nous enfoncions chacun dans son monde. Moi dans le mien, empli de souvenirs, de douleurs, d'humiliation, de rage et d'incompréhension. Elle dans le sien, dont je ne savais plus rien depuis qu'elle s'y était enfermée quelques années auparavant. Je savais pourtant qu'elle m'entendait. C'est cette certitude qui m'a ramené à ses côtés, inlassablement, chaque matin. Rien chez elle, c'est vrai, ne laissait penser qu'elle m'entendit ou s'aperçut même que je me trouvais là. Je ne la voyais pas, mais son image apparaissait clairement dans mon cœur. Son regard ne s'y est pas et demeurait fixement jeté sur les tombes. Les coins de sa bouche ne se pliaient pas d'amertume, de compassion ou même d'agacement. Immobile, silencieuse, aussi distante qu'une autre planète, voilà ce qu'était Mossan. On aurait dit que le cimetière devant nous l'avait déjà accueilli. Mais je savais qu'elle m'entendait chaque fois que je lui posais ma question. Je le savais. Comment ? Parce que sa question, la question de sa vie, était aussi celle-là. Nous étions unis par l'expérience d'avoir pour châtiment et pour clé la même question. Pourquoi lui ? Cela faisait longtemps que Mossan vivait nu sous le vieux manguier en face du cimetière sans prononcer une parole. Je m'étais assis à ses côtés comme d'habitude et avais posé près d'elle un petit baluchon contenant de la nourriture. J'avais renoncé à lui porter des vêtements, elle ne les mettait jamais. Un jour, des années avant, je lui en avais mis en usant de la force. Elle les avait retirées et déchirées aussitôt que je l'avais laissées. Aux premières heures de son silence, j'avais tenté de la garder chez moi. Je la ligotais dans un lit le soir pour l'empêcher de s'enfuir. Elle criait alors toute la nuit. Elle poussait des hurlements lugubres qui donnaient l'impression qu'on lui infligeait de répugnantes tortures. Je fus obligé après quelques jours de la laisser partir. Elle parlait encore un peu à l'époque. Face à ma détermination à la garder près de moi, elle répondait. Toutes les personnes malades ne veulent pas guérir. Toutes les personnes jetées à terre ne veulent pas se relever. Car se relever leur promet parfois une rechute, cette fois mortelle. Tout le monde ne souhaite pas retourner à une vie normale à laquelle la mort n'en vit parfois rien. Se relever ne me concerne pas. Se relever est pour moi une chimère dangereuse. Je ne désire pas être sauvé où c'est nous. Je ne désire pas revenir. Laisse-moi partir. ces mots de Maussan, ces horribles cris nocturnes, ces fugues répétées vers le même endroit, le vieux manguier en face du cimetière finirent par me décider. Je n'avais pas le pouvoir de le retenir. J'ai donc assisté dans une impuissante rage à sa descente progressive dans la démence. Après qu'elle avait commencé à y sombrer, mon impuissance à la garder et à la sauver, même contre sa volonté, m'a tourmenté. Je m'étais alors juré de ne plus jamais perdre un être aimé sans avoir mieux lutté pour le sauver. Je me replongeais avec détermination dans l'étude et l'exégèse du Coran et dans l'initiation à la mystique traditionnelle. Je cherchais dans ces deux sagesses la force du soin, les secrets de la seconde vue, la puissance de la révélation. J'effectuais quelques mois plus tard un séjour dans un village voisin. Je me rendis auprès d'un mystique soufi qui accepta de parfaire ma formation religieuse. Il m'initia au mystère de ce qui ne peut être perçu que par l'œil du dedans, le seul dont je disposais. J'appris à voir et lire le monde sous une invisible lumière. Le temps n'eut plus aucun secret pour moi. Il s'ouvrait derrière moi. Il s'ouvrait devant moi et dans les deux directions, je fus en mesure de suivre longtemps sa trame tortueuse. J'acquis les connaissances nécessaires pour soulager toutes les blessures des hommes, celles de la chair, celles de l'esprit, celles de l'être. A mon retour, un an plus tard, j'étais devenu celui que tout le pays connut bientôt sous le nom et le titre de Cher Ouseinou Kumar Yal Kroksle. Cher Ouseinou Kumar, le savant. Mossane était toujours là, sous le manguier, immobile devant les tombes. Je savais ce qu'elle attendait. Mais je savais aussi que ce qu'elle attendait n'adviendrait pas. J'essayais avec mes nouvelles connaissances de la faire revenir. J'échouais. Elle s'était engagée trop loin dans l'ombre pour que j'eusse une seule chance de la ramener vivante. Je préférais donc, puisqu'il était trop tard pour l'en tirer, l'accompagner dans son monde. Ça, c'était en 1940, si je me souviens bien. Cela faisait deux ans que Mossane avait sombré dans le grand puits qui s'était ouvert en elle. Je me résignais alors à ne pas faire ma vie avec elle. Je me décidais enfin à me tourner vers d'autres femmes. Ce fut une affaire aisée que d'en trouver. Ma réputation de guérisseur et d'homme de Dieu avait commencé à déborder les frontières du village. Certaines familles considéraient comme un honneur et une chance de m'offrir une de leurs filles en mariage, malgré mon âge avancé. Cette alliance représentait pour eux, je le savais, une sorte d'assurance contre la mauvaise fortune, les maladies ou certains fléaux dont je les aurais protégés par mes prières. C'est ainsi que j'ai très vite épousé Mam Koura à la fin de l'année alors qu'elle était âgée de 18 ans. J'aurais pu être le père de toutes mes femmes. J'aurais pu engendrer Mam Koura, Yann Goné, ta dib et ta propre mère, Siga. Mon amour pour elle en a gagné en force puisque je les aimais doublement. Je les aimais comme épouses et les chérissais comme filles possibles. Avoir été marié père à un âge assez avancé fut pour moi une chance. Certains égarements de la jeunesse m'ont été épargnés au moment de faire face à ces expériences. Je l'ai vécu avec la maturité d'un homme qui avait déjà profondément aimé une femme et pour qui la paternité n'avait pas de secret. Mon initiation récente m'avait également donné une tranquillité d'esprit et de la sagesse. Seul Mossane les troublait. J'avais renoncé à faire ma vie avec elle, certes, mais pas à la sentir près de moi. Ainsi, même marié, même père de mes premiers enfants, même proche de mes épouses, j'allais retrouver Mossane chaque jour sous son manguier. Et chaque jour, sa proximité me procurait le même bonheur et la même douleur. Elle était une blessure vivante en moi et j'aimais la raviver. Je ne voulais pas qu'elle devint une cicatrice. Je voulais qu'elle brûle à vif, à jamais. C'est la raison pour laquelle je suis allé vers elle tous les jours avec mes souvenirs heureux et malheureux, mes espoirs déçus et mon éternelle question. Avant que je ne parte pour mon initiation auprès du cher Soufi, Mossane s'exprimait quelquefois entre deux crises. Elle le faisait avec assez de clarté et de cohérence pour qu'on l'a compris. Il arrivait même à de rares occasions qu'elle teinte une conversation parfaitement limpide. Ces occasions laissaient croire qu'elle avait décidé de revenir, mais elle ne revenait jamais. On le comprenait quand, un quart d'heure après cet éclair de lucidité, elle replongeait avec plus de lourdeur dans une confusion désarmante ou un silence morbide. Chaque lueur de raison avait un prix, une rechute plus profonde dans l'obscurité. À mon retour d'initiation, Mossane ne disait plus rien. Les villageois m'apprirent qu'elle avait cessé de parler quelques jours après mon départ. Désormais, Mossane se taisait devant les tombes. Dans mon obscurité d'aveugle, je la voyais. Rien n'aurait pu me faire oublier sa beauté. Son image était le don que mes yeux m'ont fait avant que je ne les perde. aujourd'hui, même si les années ont passé, je la vois encore. L'aura que j'avais acquise dans le village rejaillissait sur elle. Les habitants crurent qu'elle possédait quelques pouvoirs et que je m'asseyais à ses côtés pour des raisons mystiques. Même les enfants, qui sont d'ordinaire impitoyables avec les légers d'esprit, la laissèrent tranquille. On ne la vit jamais courir à travers le village pour échapper à une bande de mômes cruelles qui la pourchassaient armées de pierres et d'injures. Elle avait vieilli, je le sentais. Ses cheveux blanchissaient et de profondes rides s'étaient creusées sur son visage. Ce n'était pas le temps qui passait qui avait principalement frappé son corps. C'était la souffrance. Une souffrance intérieure qui ne s'attaquait à la chair qu'après avoir complètement rongé l'âme de longues années. Et pourtant, j'étais sûr que Mossane demeurait belle. Sans la crainte naturelle qu'inspirait son état, plusieurs hommes auraient déjà tenté de la posséder. Elle livrait son corps nu au regard de tous. Mais nul n'osait approcher et encore moins toucher ce corps. On disait que les morts la protégeaient. On surnomma Mossane l'amante des morts ou la folle du manguier. J'étais le seul à pouvoir l'approcher sans qu'elle se mit à hurler. Ce n'était pas parce que j'avais une aura mystique comme le racontaient les habitants de notre village. Je n'avais aucune emprise sur elle. Simplement, elle me reconnaissait. J'étais le dernier lien avec l'époque qui expliquait son présent, notre présent. Mais surtout, je le répète, nous avions la même question. Les plus anciens du village, ceux qui connaissaient notre histoire, savaient une partie de notre secret. Nous formions un curieux couple sous ce manguier. Une folle nue et un sorcier aveugle, côte à côte, en face d'un cimetière. C'était suffisant pour effrayer les indiscrets et les intrus. Mais je reviens à ce fameux jour dont je ne cesse de te parler depuis tout à l'heure. Nous étions en 1945. Mossane était dans son monde depuis presque huit ans. 1945, oui, c'est ça, je m'en souviens bien. On disait que la guerre prendrait bientôt fin. Les informations arrivaient de loin, portées par le vent. Et ce jour-là, ce fameux jour, comme tous les autres jours depuis dix ans, j'ai reposé à Mossane ma question. Pourquoi lui ? Je l'ai entendu bouger, puis j'ai senti sa main contre la mienne. Je n'ai pas été surpris par sa réaction. Cette nuit-là, dans mon sommeil, j'avais vu qu'elle reviendrait. Dieu m'avait envoyé un signe. Et Mossane était en effet revenu. Elle avait consenti une dernière fois à revenir pour répondre. Merci beaucoup. applaudissements.